Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur des instruments, aujourd'hui je suis avec Justin. On est ici, à la salle académique à Liège, dans un cadre assez incroyable, il faut le dire, parce que tu joues ce soir au festival les nuits de septembre, donc on en profite quand même, on a deux magnifiques instruments, présente-nous un petit peu ces instruments, il y a ton instrument là, et puis il y a cet instrument dont tu joues aussi. Voilà, c'est ça, donc ici le clavecin, et on va dire son lointain cousin, le piano, ici c'est un piano Erhard de la fin du 19ème, donc parfait pour jouer Ravel, Debussy, et justement peut-être qu'on peut pouvoir parler des différences entre ces deux instruments, beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont très proches, souvent on entend même que le clavecin est un peu le brouillon du piano, alors que ça ne l'est absolument pas, je vais essayer de vous en convaincre. Explique-moi un petit peu l'histoire de l'instrument et comment on en est arrivé à passer de l'un à l'autre, c'est pas du tout la même mécanique. Pas du tout, voilà, alors en fait le clavecin est apparu très très tôt, au 15ème, dès 1440 je crois, donc voilà, c'est vraiment un instrument très très ancien, qui a évolué jusqu'à des instruments comme celui-ci, qui est une copie d'un instrument de 1730 à peu près, qui correspond un peu à l'âge d'or du clavecin, vous voyez deux claviers, et on va tout de suite aborder la grande différence avec le piano, c'est un instrument à cordes pincées, alors que le piano c'est à cordes frappées. Donc le clavecin, on va dire, entre le 15ème et le 18ème, il connaît une évolution, et puis interruption, au 19ème, le romantisme, où là le piano va prendre une place très importante, et depuis les années, on va dire, 30, 40, 1950, on a redécouvert le clavecin, et puis voilà, des jeunes musiciens comme moi se sont pris de passion pour cet instrument, et on joue de nouveau. Sous-titrage ST' 501 En fait, le mécanisme est très très simple. Vous avez le clavier qu'on voit ici, et donc en fait, en appuyant sur une touche, par un effet de balancier, je vais lever le fond de la touche qui va se prolonger jusqu'à ce niveau-là dans l'instrument, et donc en fait, ce balancier, la touche va lever le petit saut trop, et sur ce saut trop, il y a un petit bec en plume qui va pincer la corde. Donc en fait, c'est vraiment, il y a une mécanique extrêmement simple. Le piano, c'est très compliqué, il y a des questions de double échappement, de ressort, c'est très complexe. Le clavecin, c'est vraiment une touche avec un saut trop au bout qu'on lève et qui pince la corde. Donc au clavecin, on va avoir quatre possibilités de changement de sonorité. Il y a le clavier du bas, qu'on appelle le huit pied inférieur. Alors pourquoi huit pieds ? Parce qu'en fait, à l'époque, on se basait sur les tailles des tuyaux d'orgue, et le tuyau de cette note faisait huit pieds. Donc, le clavier du bas. Les cordes ne sont pas pincées au même endroit, mais la hauteur est la même. Le son est un peu différent. On peut ajouter le quatre pieds, et donc quatre pieds parce que le tuyau est deux fois plus petit, donc l'octave du dessus. Voilà. On peut jouer seul également. Et je peux mettre les deux claviers ensemble. Donc en fait, les touches du bas vont attraper en fait celle du haut, et donc les deux jouent ensemble. On a l'impression qu'il n'y a qu'une note, mais en fait, si je fais très lentement, il y a deux cordes qui sont pincées. Donc en fait, la rangée, ici, c'est le clavier du bas. D'accord. Et donc quand on a les deux claviers, ça va pincer ces deux-là. Et la rangée du milieu, c'est le quatre pieds. Et la petite subtilité, c'est le jeu de lutte ici. Le jeu de lutte. Lutte. Et avec. Ah ouais. Donc tout ça, en fait, c'est des couleurs différentes. Et en fonction des pièces, du caractère, si c'est une pièce un peu méditative, lente, ou quelque chose de très virtuose, on va utiliser ces différentes possibilités pour amener de la variété. Et ça, c'est quelque chose que le compositeur va marquer en haut de la partition ? Pas du tout. Donc c'est toi qui choisis. C'est con, voilà. Et ça, c'est aussi une grande différence dans la musique baroque et plus tardive. Il n'y a pas d'indication de tempo, il n'y a pas d'indication de nuance, il n'y a pas d'indication d'articulation, de registre. On ne fait pas ce qu'on veut, évidemment, parce qu'il y a tout un... Enfin, ce n'est pas des règles, mais on sait, à part des traités, il y a certaines habitudes qui partageaient tous. Mais en tout cas, l'interprète a quand même cette liberté d'amener la pièce plus ou moins vers tel ou tel caractère en fonction de ce qu'il trouve dans la partition et de ce que lui ressent. Sous-titrage ST' 501 Tu accordes toi-même ton instrument ? Oui, enfin, en tout cas, à la maison, on est obligé. Oui, mais moi, ça me fascine. Tu vas me dire, c'est ce que font les instruments. En fait, tous les instruments, sauf les pianos. Souvent, avant les concerts, il y a un accordeur qui est là. Donc soit c'est la personne qui a construit l'instrument, il y a des professionnels de l'accord. Parce que, voilà, une journée de concert, on voyage, il y a le raccord, etc. Et en fait, si on accorde, on n'a aucune pause dans la journée. Et donc, c'est un peu fatiguant. Donc c'est vrai que souvent, pour les concerts, il y a un accordeur. Mais au quotidien, oui, j'accorde chez moi. Il faut savoir qu'un clavecin, il faut l'accorder, si on veut qu'il soit vraiment juste, tous les deux ou trois jours. Même quand il ne change pas d'endroit. Parce que tout est en bois. Donc il suffit qu'il y ait un petit changement de température dehors, l'humidité, l'instrument va un peu bouger. Et donc ça va un peu le désaccorder. Donc il faut le réaccorder. Les couvercles sont peints dans les clavecins ? Souvent. Souvent. C'est quand même un truc, moi je trouve que cet instrument en soi est une œuvre d'art. Les clavecins qu'on a de l'époque, il y a vraiment de tout. Il y a des clavecins très peu décorés. Souvent, il y a au moins une peinture. Et souvent, des petits filets comme ici. Mais par exemple, à Paris, il y a un clavecin qui sûrement appartenait à un musicien, qui visiblement n'était pas très fortuné. Donc c'est entre guillemets le low cost du clavecin. Il n'y a aucune extension. D'accord. Et par contre, c'est justement des très nobles, très riches, des grandes familles. Là, des fois, il y a des pieds hyper sculptés, entièrement dorés. Une immense peinture, parfois de grands maîtres. Il y a une foison de décorations. Donc c'est très variable. Merci beaucoup, Justin, de m'avoir présenté cet instrument. Merci aussi au Nuit de Septembre de nous avoir accueillis dans ce cadre assez incroyable. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les autres vidéos. À suivre Justin sur ses réseaux sociaux aussi. Tu es actif quand même sur Instagram ? J'essaie, j'essaie, oui. Donc abonnez-vous sur Instagram, Facebook, Twitter. Sous-tenez-moi aussi sur Tipeee si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Allez suivre Justin. Il a fait plein de vidéos aussi. Je vous mettrai tous les liens en description. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...